Bon, c'est déjà la quatrième vidéo de cette chaîne, et je vais m'attaquer à celle que je voulais initialement faire en premier. Alors effectivement, elle n'arrive que maintenant parce qu'à l'époque, je m'étais rendu compte que je n'avais aucune expérience de montage, d'écriture ou même de narration. Du coup, me lancer dans une vidéo d'analyse de 30 minutes sur Red Dead Redemption 2, c'était un peu le meilleur moyen pour faire en sorte que cette chaîne ne naisse jamais. Mais heureusement, aujourd'hui, les choses ont un peu changé. La passion du jeu vidéo, les amis ! Et si vous aimez un tant soit peu votre portefeuille, va falloir quitter cette vidéo tout de suite, parce que vous allez très vite vous retrouver comme ça. Pour cette vidéo, j'ai deux nouvelles à vous annoncer. Premièrement, je donnerai deux codes du jeu sur Instant Gaming en fin de vidéo. Et j'ai préparé le coup au cas où votre PC ne serait pas assez puissant. Et bien sachez que je suis devenu copain avec FlowWeb ! J'ai reçu un mail super cool du Community Manager il y a un mois, me proposant de faire partie de leur petite équipe, et j'ai bien évidemment accepté. A la base, c'était une petite startup créée par Matisse et Gauthier de la chaîne French Hardware. Ils se sont vraiment bien développés depuis, ont agrandi leur équipe. Et aujourd'hui, je peux vous proposer un code promo sur l'ensemble de leur PC qui ont tous un excellent rapport qualité-prix. Si je pouvais vous en conseiller un, ce serait le Mol-E, qui a d'excellentes performances tous jeux confondus. Leurs PC sont de super bonnes factures. Pour preuve, je devais refaire ma config parce que mon processeur n'était plus assez puissant pour Adobe Premiere. Du coup, je suis allé chez eux et j'en suis ravi. Donc si vous aviez envie de vous refaire une config sans vous embêter, profitez-en, c'est le Black Friday. Le matos y est de bonne qualité et bon marché. N'oubliez simplement pas d'utiliser mon petit code, comme ça vous aurez moins 40€ sur le PC que vous voudrez. Allez, après toutes ces bonnes nouvelles, retour à la vidéo. Et pour vous parler correctement de Red Dead Redemption 2, il faut que je vous remette le contexte, vous allez rapidement comprendre pourquoi. Il y a 4 mois, j'étais en train de me faire chier comme un ramor. Après avoir terminé Subnautica, tenté d'être dans le top 3000 sur Age of Ambires 4, et relancé pour la millième fois Skyrim, je ne savais plus quoi lancer mis à part cet irrémédiable jeu du démon qui est League of Legends. Heureusement pour ma santé mentale, je suis tombé sur un petit jeu que j'avais déjà terminé quelques années auparavant sur ma Xbox One X en 2019. Mais jugez pas pitié, ils avaient des licences sympas avant ! Étant donné qu'à cette époque, j'étais étudiant et que j'avais acheté God of War un peu plus tôt, bah autant dire que financièrement, c'était un peu compliqué. J'étais donc obligé de regarder le mec de ma coloc qui jouait tout en bavant dessus. Mais pas sur le coloc en fait, euh... J'étais donc absolument impatient de découvrir le passé de la bande de Dutch. J'avais d'ailleurs vu que les critiques à sa sortie étaient absolument dantesques, et que pratiquement tous s'accordaient à dire que nous avions affaire à l'un des plus grands jeux de l'humanité. Ça va quoi ! Si on décide de regarder un peu plus loin en allant voir le top 50 des meilleurs jeux sur Metacritic, le site le plus fiable entre guillemets pour aller se renseigner sur les notes d'un jeu, bien que selon moi un jeu ne se note pas, il se ressent, on peut rapidement voir que le bug s'est tapé la quatorzième meilleure place, tout jeu confondu. Et je vous avoue que l'écriture de ce script a été une vraie galère. Initialement, je comptais faire un retour de critique, qui reprend point par point pourquoi le jeu est bon ou mauvais, tout en y expliquant Non, ce n'est pas du tout ma manière de fonctionner. Et personnellement, à l'époque, même en voyant toutes ces louanges, je n'y ai pas vraiment apporté une grande importance, et je me suis simplement lancé dans l'aventure. Vous commencez également à me connaître, si je parle d'un jeu c'est pour une bonne raison, et j'ai un petit problème avec tout ça. Lorsque je termine un jeu que je trouve qualitatif, j'ai le syndrome du mec fou qui va aller en parler à tout le monde, et il est saoulé avec des discours de 20 minutes, même si le jeu peut avoir des défauts. Ça peut être un scénario avec une mise en place trop longue, un gameplay qui ne me convient pas du tout, ou encore une cohérence douteuse dans un univers super crédible. Et ces trois défauts là, ce n'est pas pour rien que je les ai cités, c'est parce que je parlais de Red Dead Redemption 2. Sous-titrage ST' 501 Développé par ces véritables dieux de Rockstar Games, il s'agit de la préquelle du premier opus sorti en 2010, nous plaçant donc 13 ans plus tôt, en 1899 dans le western américain, à l'époque du déclin du grand banditisme. Le monde est en pleine transformation, et l'ère des hors-la-loi semble toucher à sa fin. On y incarne Arthur Morgan, un hors-la-loi depuis l'enfance, sauvé de la rue par Dutch Van Der Linde, un homme adorant l'argent qui n'arrêtera pas de le préciser pendant toute l'aventure. Il est aussi le chef de la bande dont ils font partie, dans laquelle se trouve également John Marston, le protagoniste du premier opus. Le jeu débute par la fuite de la bande au nord des Etats-Unis, à cause d'un braquage qui s'est très mal passé. Plusieurs d'entre eux sont morts, d'autres ont été capturés ou ont tout simplement disparu. Ils sont traqués sans relâche par les autorités américaines, à cause d'une prime énorme sur leur tête. Ils doivent donc à tout prix faire profil bas. La solution serait de s'installer dans les montagnes pendant plusieurs mois. Bien que la vie soit très rude, les autorités ne se risqueraient pas à les traquer dans un lieu pareil en plein hiver. Ils trouvent un endroit de fortune dans lequel s'installer, la bande a donc bon espoir de se faire un peu perdre de vue de cette manière, et parviennent malgré tout à survivre dans ce climat terriblement hostile, même si bien évidemment quelques embûches se mettent sur leur chemin. Ils attendront donc pendant des jours, des semaines, des mois. Après tout ce temps passé dans les montagnes, la bande songe doucement à changer de lieu. S'étant fait plus discret, ils peuvent maintenant penser à un nouvel endroit où s'établir. Ils partent donc vers un environnement avec un climat plus accueillant. Avec cette errance qui a été éreintante pour tout le monde, la bande décide de se ranger du bon côté, ait complètement arrêté la vie dehors la loi. Bon, ils trouvent quand même l'endroit de campement dont j'ai parlé. L'endroit semble stable, beau, éloigné des autorités, et surtout très bien caché. C'est d'ailleurs à partir de cet instant que nous sommes lâchés dans le monde ouvert, et je ne vois pas comment faire une meilleure première impression qu'en nous montrant ce genre de paysage à la sortie du camp. Un univers tout simplement sublime, qui brille d'une qualité graphique et artistique, d'un niveau encore rarement atteint dans l'industrie du jeu vidéo. Après cette introduction, on découvre un univers d'une crédibilité sans pareil, qui nous semble irréel tant il impressionne. Pour un jeu aussi grand public, la quantité de mécanismes à apprendre est juste écrasante. Et le jeu semble regorgé d'un contenu effarant qui de prime abord n'est pas du tout intuitif. Vous le voyez venir, je dois l'avouer, ça m'a complètement sorti du jeu, j'ai détesté mes premières heures que j'ai trouvées aussi lourdes que le gameplay. Mais, mais, mais enfin, mais tu n'as pas le droit de parler de mon jeu préféré comme... Oui, j'ai eu un début vraiment laborieux. C'était impossible de m'immerger. Le jeu a pour moi été une vraie plaie. Malgré un intérêt énorme de ma part, c'était impossible de plus m'y intéresser. Ce contenu dantesque, mélangé à une maladroite présentation des mécanismes avec un gameplay beaucoup trop lourd, ça a eu à l'époque le même effet sur moi qu'une douche d'azote liquide. En fait, quand je me plonge dans un jeu, j'ai toujours cet affreux besoin de faire la moindre chose annexe que je repère. Et c'est intéressant là ! J'ai trop peur de passer à côté d'un élément qui pourrait m'émerveiller. Et si vous avez fait le jeu, vous voyez un peu où je veux en venir. Parce que sur ce point, Red Dead 2 est un véritable trésor qui m'a mentalement englouti. Étant donné qu'il s'agit d'un jeu lent où il faut prendre son temps, je m'énerve à tout vouloir faire de droite à gauche sans jamais prendre le temps de profiter. J'en étais à un point où je ne voulais plus ouvrir la carte du monde parce que j'en avais peur. Trop de choses à aller voir, trop de dialogues, trop de quêtes, trop de mécanismes à apprendre. Arthur, il est lent ! Je pense être dans un jeu de grand public, merde ! Quelques semaines plus tard, je relance le jeu. Mais pas par envie d'y jouer. À cette époque, j'étais très tendu par le stress de mes études et je me suis simplement souvenu de certains lieux de Red Dead Redemption 2 qui étaient extrêmement paisibles. Je me suis connecté, j'ai lancé ma partie pour me retrouver intentionnellement perdu dans une forêt. De là, je vois une petite cabane isolée. Que ce soit dans la vraie vie ou dans un jeu vidéo, c'est typiquement le genre d'endroit que j'adore. Et surtout, je vois un truc hyper intéressant que vous venez d'entendre, il y a un âne ! Forcément, je fonce dessus et là, je me poêle. Arthur est ridicule. Bon, je l'ai quitté après 5 minutes parce que malheureusement, c'est asthmatique ce truc et j'ai tout simplement continué à errer en solitaire. Je suis tombé sur ce petit lac que j'ai trouvé magnifique et ça m'a donné envie de tester la pêche. Normalement, dans un jeu, c'est la dernière activité que je voudrais faire. Mais là, ça m'est venu en tête intuitivement parce que le jeu est tellement contemplatif que ça ne me dérange pas du tout d'attendre là pendant 10 minutes. Après ça, j'ai voulu aller tester la chasse. Donc, on sort les jumelles, on débute le pistage et on s'amuse. Trop rigolo, je finule ! Oui, je dis ça parce que je suis vraiment mauvais. J'ai essayé de reproduire la même séquence que j'ai vécu il y a 3 ans au même endroit sauf que j'avais oublié un petit truc. Je suis un chasseur absolument incapable. Allez, montre ta tête, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Non, bouge pas, bouge pas ! Non, non ! Putain ! A l'époque, j'avais réussi à me faire des serres en mode silencieux avec l'arc. Là, j'en ai eu tellement plein le cul de me faire repérer 100 fois que l'arc poubelle. Coup dur pour Guillaume. Bah, c'est bon, j'aurais qu'à mettre le dépensage en vidéo, ils y verront que du feu. J'ai ensuite simplement suivi un cours d'eau pour entendre son ruissellement. Une fois la nuit tombée, je me suis installé. Je me rappelle de mon cheval qui lâchait tranquillement ses crottes à côté de moi, mais j'ai surtout un souvenir. C'est à partir de cet instant que j'ai compris la véritable valeur de Red Dead Redemption 2. A cet instant, j'ai déposé ma manette. J'ai commencé à me remettre en question sur ma façon de jouer parce que je viens de me rendre compte de quelque chose. J'ai pris le temps de prendre le temps. Si certains ont soufflé du nez, je peux le comprendre, ça paraît très con dit comme ça. Faut savoir que dans pratiquement tous les jeux à monde ouvert auxquels j'ai pu jouer, on me donnait une carotte à suivre, des objectifs annexes complètement inutiles qui me blasaient au plus haut point, mais que je me sentais tout de même obligé de faire, par peur de manquer quelque chose qui pourrait être incroyable. C'est pas pour rien qu'il y a 900 noix Korogu à aller chercher dans Breath of the Wild. C'est pour faire comprendre l'industrie qui a un problème avec ça. Si je lance Spider-Man, c'est pas pour aller récupérer 50 putains de sac à dos. Je m'étais habitué à collecter du contenu sans qualité le plus rapidement possible. Et Red Dead 2 m'a dit « mec, t'es pas obligé de le faire. » Il y a des joueurs qui doivent sûrement aimer ça et je respecte. Mais moi personnellement, détruire mon 40 000ème bâtiment sur Jaws Cause 3, ça m'intéresse plus. J'ai plus envie de faire du remplissage et même s'il y en a un peu dans Red Dead 2, c'est pas grave parce qu'il m'a appris à jouer différemment, à simplement prendre mon temps. C'est aussi à ce moment que j'ai compris que la proposition de Red Dead 2 était différente. Quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant et qui m'a déstabilisé. Alors oui, il y a évidemment quelques défauts que j'avais vécu dans l'expérience à l'époque mais je me suis rendu compte qu'il servait principalement à une immersion hors norme. Et c'est vraiment à cet instant, lorsque je l'ai compris, que j'ai commencé à profiter. Sous-titrage ST' 501 Comme j'en ai parlé avant, j'ai eu l'habitude de consommer le jeu vidéo comme du fast-food, enchaîner des parties du matin au soir sans même m'en apercevoir. Tandis que les séquences de Red Dead Redemption 2 m'ont vraiment rappelé les moments que j'ai vécu sur Witcher 3, 4 ans auparavant. Bon, cette fois, je ne vais pas éterniser le retour en arrière, mais je me rappelle juste que j'avais erré pendant une heure dans les marais de Vélène à simplement profiter de l'ambiance visuelle et sonore. J'ai alors tenté de jouer de cette manière. J'avais oublié à quel point c'était agréable de se plonger dans une ambiance comme celle-là et je pense honnêtement n'avoir jamais pris de telles claques de ma vie de gamer. J'ai continué la quête principale et faut avouer qu'elle a beaucoup de longueur. J'avais quand même la flemme d'en refaire certaines il y a 6 mois en rachetant le jeu, mais le niveau des dialogues est tellement au-dessus que ça ne m'a finalement pas tant dérangé que ça. J'ai même adoré revivre cette histoire malgré un gameplay qui n'est pas dans mes habitudes ni dans celle de l'industrie du jeu vidéo. Parce que oui, il est allé totalement à l'encontre des standards actuels. Si Jean-Kevin il adorait faire pam pam boum boum dans Fortnite en 2018, pas sûr qu'il apprécie jouer un personnage qui a la même prise en main qu'un 35 tonnes. C'est d'ailleurs la critique la plus récurrente que j'ai pu voir sur ce jeu lorsque je me renseignais. Et ça a l'air de faire chier pas mal de monde, ce mec qui a fait une critique sur le game design du jeu a fait plus de 10 millions de vues. Effectivement, nous ne sommes pas dans un jeu qui a fait le choix de l'efficacité de plaire au plus grand public. Non, nous sommes sur un titre qui a décidé de briser la sacro-sainte règle de la rapidité et du fun avant tout. Oui, le jeu peut être considéré comme chiant pour certains, mais Red Dead 2 fait quelque chose d'extrêmement rare dans le jeu vidéo mainstream. Il nous dit de regarder le paysage, de marcher tranquillement dans la forêt en écoutant quelques notes de guitare, ou encore d'apprécier la douceur d'un café au petit matin avec des compagnons qu'on aime de plus en plus. C'est principalement pour cet élément que j'ai tenu à faire cette vidéo. On peut évidemment se plaindre de longs trajets à cheval, de l'absence au début du jeu des voyages rapides, des dialogues parfois incessants ou encore du temps que chaque action nécessite. Mais on peut pas leur en vouloir. Au contraire, il faut les remercier. Qu'on ait apprécié le jeu ou non, il est terriblement rassurant de voir un studio de la trempe de Rockstar Games d'essayer une nouvelle façon de jouer même s'ils savent que ça ne plaira pas à tout le monde. Parce que oui, en général dans l'industrie, on fait l'inverse de ce genre de méthode. Sur Rockstar Games, on a vraiment voulu faire un jeu chiant. Vous avez adoré les balades insupportables Il faut savoir que l'un des objectifs initiaux de Rockstar Games était de créer un gameplay à la fois accessible et complexe. Pour le côté accessible, on a évidemment la simplicité d'approche d'un GTA. Il n'y a pas d'équipement qui améliore vos compétences, les collectibles qui donnent quelques caractéristiques sont franchement inutiles et on pourrait très bien passer à côté de la modification de nos armes sans pour autant avoir un problème pendant l'aventure. Malgré la profusion de contenu et d'interaction cachée avec le monde, on pourrait s'imaginer un joueur qui se désintéresse totalement de la montagne d'activités qui s'offre à lui. Et ça marcherait tout de même parfaitement. L'expérience se résumerait à un jeu d'action-aventure linéaire avec de nombreuses balades à cheval, lentes mais accompagnées d'une histoire riche. Parce qu'en réalité, il faut juste savoir comment tirer dans le jeu et on peut le terminer sans aucun problème. Voilà, c'est facile. Et de l'autre côté, malgré ce squelette de game design à la GTA, on a, comme je l'ai déjà dit deux fois parce que je radote, un jeu pas du tout axé pour le grand public. C'est lourd, c'est lent et ça prend du temps à rentrer dedans. Mais enfin ! Déjà que le mec est une copie conforme de combo égaux, il se permet maintenant de faire des blagues à la chouchounais ? Non mais où ? On est où ? Pardon, reprenons. En plus de tous les trucs pas du tout axés pour le grand public dont je parlais juste avant, il y a des tonnes de choses affreusement détaillées à côté desquelles les joueurs peuvent passer. A commencer par exemple par les chevaux. Il y a un travail absolument démentiel qui a été fourni par Rockstar à leur niveau afin de les rendre plus réalistes en allant jusqu'à modéliser leurs testicules et les rétracter dans le froid. Le niveau de minutie est à ce point-là et c'est vraiment ce qui m'avait choqué en y jouant. Étant donné que je l'ai acheté six mois après sa sortie, j'avais déjà eu le temps d'un peu me renseigner sur le jeu et d'aller regarder les détails insensés qu'il y avait. Je me rappelle avoir vraiment été sidéré par un élément en particulier. La routine des PNJ. En général, dans les jeux à monde ouvert, on a un système de jour-nuit parce que le temps passe. Mais oui, il faut faire en sorte que votre univers soit modifié en temps réel par une grosse boule qui brille. Maintenant, si les développeurs sont vraiment chauds, ils peuvent faire un deuxième élément à partir de celui-ci. Faire en sorte que l'univers en question soit régi par la grosse boule qui brille. Et ça, c'est infiniment plus complexe à créer. Je ne sais pas si vous connaissez la chaîne YouTube Defend the House et je vais partir sur le principe que non. Ils sont spécialisés dans les analyses des détails au sein d'un jeu. Et ils ont fait une vidéo deux semaines après la sortie du jeu dans laquelle on peut voir qu'ils analysent de très près la routine de certains PNJ à Valentine, débute par de la découpe de bois histoire de se réchauffer au petit matin. Parce que oui, dans cette région, au début de la journée, il fait froid et le jeu le prend en compte. Il part ensuite dans les étables pour aller s'occuper du bétail. Ensuite, il va prendre des seaux pour aller les donner aux chevaux, porter des ballots de foin. Et quand vient le temps de midi, il prend sa pause. Il revient à son campement d'où il est parti le matin pour aller se servir de ragoût, chercher une table et s'installer tranquillement pour manger. Alors, je vais faire une pause là. Parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est démentiel ce que vous voyez. C'est déjà extrêmement complexe de faire en sorte que des PNJ s'adaptent à un système de jour-nuit dans un jeu vidéo. Les faire travailler pendant la journée et encore pire, faire en sorte qu'ils prennent leur pause de midi. Mais ça va pas ? Laissez la concurrence respirer ? Ils ont tous dû faire un AVC chez Ubisoft en voyant ça. Pour les besoins de la vidéo, je suis allé voir tout ça par moi-même. J'ai été regarder quelques PNJ faire leur train de vie et je suis tombé sur lui. J'ai halluciné. Parce qu'en général, dans un jeu à mon ouvert, un simple passant n'est pas persistant. C'est-à-dire qu'il disparaîtra une fois que vous l'aurez perdu de votre champ de vision. Tandis que dans Red Dead 2, ce mec existe pour un but bien défini. Selon Rockstar Games, il y a même plus de 1000 personnages différents qui ont chacun leur personnalité et leurs activités. Bah vous savez quoi ? On va un peu vérifier tout ça. Je vais observer quelques PNJ dans ma partie, en créer une nouvelle histoire que le monde soit rafraîchi, pour aller vérifier si ces gens sont à nouveau présents au même endroit. Recherche numéro 1 ! Bon, pour lui, c'était vraiment la galère. J'ai cherché pendant vraiment 5 bonnes minutes dans tout Valentine. Il y a un moment, j'étais même persuadé que Rockstar nous avait menti. Le mec était absolument introuvable, que ce soit dans la ferme ou les environs. Sauf qu'il y a un petit élément absolument incroyable que je n'avais pas pris en compte. Pendant mes recherches sur lui, lorsque je le comparais à Defundee House, il y a un petit truc que j'ai trouvé qui est absolument fabuleux. Notre très cher fermier au foulard vert est complètement alcoolique. Il n'hésite pas à aller derrière une grange, faire semblant de prendre des notes, juste pour se la coller. C'est un détail, dans un détail, parce que dans ma partie, à chaque fois qu'il terminait sa journée de travail, il allait toujours se ruer au saloon pour se tuer la gueule. Du coup, à votre avis, pourquoi est-ce que je ne l'ai pas trouvé à côté du bétail en train de travailler à 14h ? Bon, étant donné qu'on est déjà à 20 minutes de vidéo et que je dois encore dire beaucoup de choses, je vais vous spoiler les résultats des suivants. Effectivement, quelle que soit la partie, les PNJ que j'ai analysées étaient les mêmes d'un bout à l'autre de la map. On a aussi pour moi un autre élément en rapport avec les PNJ qui représente parfaitement le savant mélange simplicité, complexité dont je parlais tout à l'heure. C'est juste un bouton, la gâchette arrière-gauche. Grâce à ce petit bouton magique, on peut engager une discussion avec n'importe quel personnage, ce qui peut amener à plein de situations différentes. Et qu'est-ce que je me suis marré à en refaire quelques-unes pour cette vidéo ? Quand on discute avec un personnage, on a toujours deux choix. Être enclin à la discussion est positif ou au contraire, être agressif. Si on ne le fait que de manière gentille, on aura droit à trois lignes de dialogue. Bonjour, est-ce que vous allez bien ? Au revoir. Tandis que si on est agressif, vous devinez la suite. Pour ceux qui ne connaissent pas le système, vous allez me dire forcément « bah c'est pas ouf, il n'y a que deux trucs à faire ». Sauf que non, on peut mélanger l'un dans l'autre. Être sympathique, sympathique, méchant, 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 rockstar a prévu un énorme nombre d'interactions avec les PNJ qui, en plus de ça, sont différents en fonction de ce dernier. Lui, de toute méprise à faire le connard, c'est mon préféré. Il a fait un truc que je n'avais jamais vu qui est sûrement en accord avec sa personnalité. Il a tout simplement décidé de m'ignorer. J'ai sauté sur l'occasion et j'ai évidemment décidé de le suivre. Quand on suit un PNJ, il s'en rend compte. Il peut y avoir des situations hilarantes où les mecs s'enfuient en criant parce que ça leur fait peur. Mais ici, je n'ai jamais eu ça. Le mec a décidé à 100% de m'ignorer. Je l'ai suivi pendant deux bonnes minutes, ce qui aurait fait vriller n'importe quel autre personnage. Du coup, je n'ai pas arrêté de le provoquer puisqu'il réagit je ne sais pas. Et juste au moment où j'allais m'arrêter, il réagit. pourquoi n'est-ce pas ? Oh Lord, I've seen mushrooms with bigger brains. The hell won't you leave me alone? Act like they're really something. I'm gone. Okay, just stay away from me When they're nothing but cowards. You get away from me? Run back to mama. No god, no. At least she loves you. What did I do to you? But even she knows you're pathetic. You pathetic sack of shit. You're fine. I'm done. Des détails, il y en a des dizaines, des centaines, des milliers. J'exagère même pas. Il y a par exemple de véritables écosystèmes qui ont été créés dans le jeu. Les animaux vivent, chasse, jouent. Au total, il y a 277 animaux différents et leur mode de vie ont vraiment été calqués sur la réalité. Et vous savez, je pourrais vous parler des heures de cette manière des détails du jeu. Mais bon, passé trois ans sur un montage, c'est bof bof, donc je vais juste vous parler d'un dernier truc. Pendant toute ma première traversée du jeu en 2019, je n'étais même pas au courant qu'on pouvait pointer son fusil vers le ciel afin d'intimider un adversaire ou mieux réussir un braquage. En parlant de braquage, on ne vous prendra jamais au sérieux si vous êtes bourré. Pour l'intimider, j'ai essayé de tirer en l'air. Ce qui alerte les autorités locales qui ne sont en temps normal pas un problème. Sauf que Arthur est complètement bourré et qu'il ne sait plus tirer droit. Bisous. Même en étant cinq ans après sa sortie en 2023, il y a encore plein de choses que je découvre sur le jeu. Il y en a tellement que ça lui confère une sorte d'aura, un voile mystérieux qui donne l'impression qu'on ne saura jamais tout à son sujet. Parler de Red Dead Redemption 2 sans présenter la quantité astronomique de détails serait pour moi une hérésie. Parce que comparé aux autres jeux de l'industrie, ils sont tellement omniprésents qu'ils en deviennent un élément de gameplay à part entière. Comme la soundtrack, les graphismes ou le gameplay, ils permettent tous ensemble de mieux s'imprégner de l'ambiance. Et ça tombe bien parce que c'est l'un des éléments qui me donnait à chaque fois envie de relancer le jeu. ... ... ... ... ... ... Si d'habitude j'ai une préférence pour les univers fantastiques, j'ai été surpris d'apprécier la beauté naturelle d'un jeu. L'univers est bien évidemment romancé, mais ça ne lui enlève rien à la qualité de sa direction artistique. C'est d'ailleurs difficile de l'apercevoir lorsqu'un monde se rapproche d'une autre. Parce que la réalité est moins permissive, ou tout simplement plus terne. ... Malgré le bémol d'un univers le plus réaliste possible, Red Dead 2 réussit à s'affranchir de cette limite, pour nous proposer un univers tout aussi somptueux que ses concurrents fantastiques. Il n'y a pas une ambiance. Il y a des forêts, des cascades, des paysages sublimes mêlant en montagnes pleines et déserts avec un réalisme saisissant. Comme dans notre réalité, on ne peut pas parler d'une ambiance pour un lieu, mais d'une diversité de sons, visuels et émotions que l'on peut ressentir en traversant une région. Quel que soit l'endroit où l'on se trouve, le jeu aura toujours un charme fou, parce qu'il est tout simplement une entrevue de la prochaine étape du jeu vidéo. Un léger coup d'œil sur le futur, et ce dont les technologies plus avancées seront capables dans 10 ou 20 ans. Et attention, je parle ici juste en termes de visuel, pas d'ambiance. Parce que ce serait bien beau d'avoir le meilleur moteur graphique de l'industrie, mais encore faut-il réussir à le faire parler. Tout ce dont je viens de parler m'amène directement à l'élément central du titre. Une qualité que je n'ai pas encore évoquée et qui est intimement liée à l'histoire du jeu. Je parle bien évidemment de l'immersion, et c'est à partir de maintenant que je vais raconter mon point de vue sur l'histoire, donc pour les spoilers vous pouvez directement passer à la conclusion. Si au début de mon aventure j'ai eu beaucoup de mal à accrocher au titre, c'est notamment à cause de Arthur. Je me retrouve avec un personnage que j'apprécie autant que je déteste. Je comprenais pas parfois sa loyauté excessive pour la bande qu'il menait à faire des choix vraiment discutables. C'est à partir des scènes où il va récupérer de l'argent emprunté aux plus pauvres que je me suis vraiment interrogé. C'est vraiment ? Tu as acheté du argent de mon ami, Herr Strauss. Tu lui a payé, tu as pris le argent. Il veut le retourner ce que tu ne comprends pas. C'est où notre argent ? Je n'ai pas. Je n'ai pas. Je n'ai pas. Je ne veux que tu as. J'ai pas vu de plus que tu as. Je n'ai pas vu de plus. Alors, j'ai pas vu de plus ou de plus ou de plus. J'ai pas vu de plus. C'est pas votre idée de la réaction. C'est clair ? Thomas ! Tu as vu. C'est quoi tu as vu ? Thomas ! Je dis, c'est quoi tu as vu, ma femme ? Mon mari n'est pas bien. Si on peut y avoir plus... Comme je l'ai dit, nous n'avons pas l'idée de l'argent, donnez-nous l'argent ! Arthur n'est pas quelqu'un de bien. Il est un hors-la-loi entièrement dévoué à la survie des siens. Cette mission peut être faite juste après celle où on se bourre la gueule avec Lenny. Un moment génial qui m'a fait adorer les deux personnages. Juste après cette séquence hilarante qui me faisait doucement apprécier Arthur, on me montre une deuxième facette du personnage à l'extrême opposé. Un homme absolument sans pitié lorsqu'il s'agit d'être loyal envers sa bande, et surtout envers Dutch. C'est en progressant dans l'histoire que l'on commence à le comprendre, et c'est là tout le but du scénario, jusqu'où irait-on pour la loyauté. Dans la bande, il n'y a que deux personnes qui semblent comprendre que l'ère des hors-la-loi est révolue. Il s'agit des deux membres les plus proches de Dutch, Arthur et Housea. Tandis que l'on ne sait jamais ce que souhaite réellement Dutch. Au début, malgré quelques errances, on pense qu'il fait tout pour la bande. Il est leur chef, une figure paternelle pour quelques-uns dont Arthur, mais surtout un homme dont on ne peut pas remettre la parole en question. Et c'est quand même un problème lorsqu'on est le leader d'un gang d'une vingtaine de personnes. Pour moi, Dutch avait pété un câble à la mort de Housea à Saint-Denis, aux environs des 60% du jeu. Je me suis rendu compte que c'était au final dès le début. En témoigne cette scène du premier chapitre, qui nous spoil finalement du déroulement de l'histoire. Donc, tu encore en vie ? Pour moi. Alors... Là... Oui... Listen, écoute... Tentons de arrêter d'un 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 d'un, car je commence à penser qu'il a enfin perdu sa tête. Et qu'il y a fait ce qu'on fait ? Si on arrête de faire ça ? Je ne sais pas. Je n'ai jamais dit. Je pense que je n'ai jamais trouvé ça. Le jeu nous met constamment en face du fait, la bande tombera un jour ou l'autre. C'était déjà assez évident pour toutes les personnes ayant fait Red Dead Redemption 1, mais on ne sait jamais à quoi s'attendre, surtout qu'Arthur n'y est jamais mentionné. Est-ce qu'il est mort ? Est-ce qu'il est parti ? Est-ce qu'il a trouvé une vie de famille ? On ne sait pas. C'est seulement à partir de la fin du chapitre 5 que l'on apprend qu'il n'aura aucun échappatoire. Si Arthur commençait doucement à devenir quelqu'un de bien en se rendant compte de tout le mal que fait la bande, il décide que le reste de sa courte existence aille vers la rédemption. Une prise de conscience qui le rend désormais plus humain. Même si l'histoire est prévisible, c'est assez fou parce que dès le début une grande partie des personnages n'y croit déjà plus. Il voit que Dutch n'est plus que l'ombre de lui-même, et c'est là le génie du scénario, tenté de nous y faire croire grâce à un Dutch extrêmement confiant, très attentionné pour la bande, qui n'hésite jamais à montrer son attention envers ses fils les plus fidèles. Deutch est un personnage très complexe. Il laisse à la fois tout et rien transparaître. On n'arrive jamais à savoir s'il joue entre manipulation ou attachement, et c'est là toute la force du personnage. L'un des dialogues qui décrit pour moi le mieux Dutch est une altercation au début du jeu entre l'oncle et lui à un feu de camp. Un dialogue caché pourtant extrêmement bien écrit, comme le reste de l'aventure. Il veut être un prince américain avec ses knights. J'ai entendu ça. Je ne veux pas autre chose. Tu sais. Je ne veux pas. Je veux juste mieux que ceci pour nous. Mieux? Tu es un peu mieux. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Que Micah ait été un traître ou non, je pense que la finalité aurait été tout de même similaire. Dutch n'est pas en guerre contre la modernité comme il l'explique pendant tout le jeu, il souhaite simplement que son nom dehors la loi ne s'éteigne jamais, quitte à manipuler toutes les personnes qu'il rencontre, et même son entourage. Pour certains, l'aventure est peut-être trop longue, mais le fait qu'elle ait cette durée nous permet de voir Arthur sous toutes ses formes. On passe d'un personnage extrêmement fier, stable, qui n'a pas grand chose à faire des autres, ou de la mort qu'il propage autour de lui, comme dans cette scène, lorsqu'il revient chercher l'argent du fermier, désormais mort de la tuberculose. Vous parlez comme si la mort était quelque chose que je me souviens. Vous n'avez jamais pensé à l'éternité ? Vous devriez. J'espère que c'est chaud et terrible, Mrs. Downes. Sinonement, je pense que j'ai été vendue une faible bille de goods. Maintenant, s'il vous plaît, donne-moi ce argent. De cette personne odieuse finit par sortir quelqu'un de bienveillant. Un homme qui aura vu en très peu de temps la chute de son cercle proche. La folie s'emparait de son meilleur ami d'enfance, sa figure paternelle depuis toujours, comprenant que toutes les choses ont une fin, il se rend compte que la sienne sera bientôt écourtée. Oui, j'ai pris un tb. J'ai pris un tb. J'ai pris un homme qui a mort pour un peu de dollars. Pour des quelques dollars. J'ai livedé une vie terrible, sère. J'en pense que... Je suis peur. Je pense très honnêtement que si je ne m'étais pas foutu une deadline pour cette vidéo, elle aurait pu durer une heure. On est déjà à 36 minutes et il y a encore plein de trucs dont je voudrais parler. C'est vraiment dire à quel point le jeu mêle quantité et qualité. Red Dead 2 n'est pas parfait comme on pourrait le lire sur des sites de presse. Cette expérience contemplative n'est pas faite pour plaire à tout le monde. On verra toujours des gens râler sur ce gameplay parce que leur style de jeu préféré est moins contemplatif. A la base, il y a 4 ans, j'ai détesté le jeu à cause de ça. Aujourd'hui j'en fais une vidéo de 40 minutes et je la trouve toujours incomplète. Red Dead Redemption 2 est un titre qui devait exister, mais dont les répercussions n'ont été que minimes. Si The Witcher 3 et Breath of the Wild ont révolutionné l'open world à leur manière, il le fait tout autant, de façon moins perceptible. Parce que dans sa lenteur pleinement assumée, il a souhaité montrer au grand public une nouvelle façon de jouer. Avec une ambition tellement démesurée que personne n'a osé ni n'osera le défier. Il n'a pas créé de répercussions et je ne pense pas qu'il y en aura à l'avenir. Peut-être que certains développeurs chevronnés s'amuseront à mettre plus de détails dans leur jeu, mais ça s'arrête là. De la même manière qu'un Elder Scrolls ou un Souls, il s'agit d'une formule tellement propre à leur créateur qu'elle est impossible à égaler. Red Dead 2 est un pari foutrement audacieux de la part de développeurs qui n'avaient plus rien à prouver. Ce qui est important, ce n'est pas la quantité d'éléments qu'il a réussi à créer, mais le mélange terriblement harmonieux et complexe qui en ressort. Pour un jeu de cette échelle, faire un tel travail d'orfèvre était une mission impossible. Et pourtant, ils l'ont fait. Tout mène vers une immersion encore jamais vue dans le milieu, pour vous plonger dans une histoire profondément touchante. Si vous n'avez jamais joué au jeu et que vous l'achetez suite à cette vidéo, il faut avant tout se dire qu'il est peut-être pas fait pour vous mais qu'il vaut la peine d'être essayé. Chacun peut y trouver son compte pour vivre une expérience hors du commun. La barre est désormais si haute qu'ils sont les seuls à pouvoir l'effleurer, et qui sait, peut-être qu'à l'avenir, l'une de leurs futures productions viendra la relever. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La barre est désormais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada